Le journal, votre journal était dirigé par Daniel Philippaqui et dès le début, il vous avait donné ce conseil, ou plutôt c'est une injonction, il avait dit tout ce que je te demande c'est que tes photos déplaisent aux parents, il était punk, vous étiez punk avant l'heure ? Non, c'est-à-dire c'est une idée formidable, à partir du moment où on va faire des photos, un journal pour des adolescents, évidemment, c'est une idée formidable, ils ont été servis, par exemple quand j'ai fait la photo de Johnny, quand il était alarmé devant le drapeau français, à l'époque on est sous De Gaulle, ça a fait un drôle de scandale ça. Il y a des photos qui ont été censurées ? Non. Il y a eu des photos intimes non publiées ? Ah non mais ça c'était pas du tout le genre ça. D'accord. Vous comprenez la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'ils n'avaient peur de rien, ils savaient, nous savions que tout ça n'était pas sérieux, c'était fait pour se marrer, ils n'étaient pas obsédés par leur image. La photo de Paul Nareff, il est avec son piano, il joue, il a mené un piano en pleine campagne dans un champ, vous avez mis des lapins sur le piano, c'est complètement dingue. Oui, parce que je faisais des photos qui étaient faites pour être accrochées au mur des chambrettes des adolescents, il fallait les faire rêver, parce qu'à l'époque il n'y avait que deux chaînes de radio et deux chaînes de télé. Donc voilà, c'était surtout pas la réalité, quand les gens me disent, ah vos photos c'est les années 60, non, ça c'est les rêves des mômes des années 60, mais c'est surtout pas la réalité, par pitié. Sous-titrage ST' 501